quels sont mes meilleurs conseils pour le jour du concours le concours approche je sais que tu risques de le passer la semaine prochaine ou la semaine suivante ou très prochainement ou dans quelques semaines début janvier les meilleurs conseils pour le jour du concours il y en a énormément et il faut vraiment que tu sois attentif à pas mal de choses parce que ça serait dommage d'avoir bien révisé pendant tout son semestre pour au final faire des conneries le jour j et te prendre un moins bon classement que ce que tu mérites d'avoir qui a énormément de conseils y en a une 11 je crois que je vais t'énoncer dans cette vidéo petit aparté en dessous mais 12 cours de tête et coût offert plus ma fille sur la loi normale avec les explications des exercices qui te montre un petit peu comment je réfléchissais quand j'ai fini premier de médecine et petit aparté à prendre les 20 acides aminés hyper rapidement je t'ai fait une vidéo dont je te mets la fiche juste au dessus à prendre dix fois plus vite et dans cette vidéo j'utilise cet acide aminé dont tu as la boîte moléculaire si ça t'intéresse pour mieux voir dans l'espace en lien en description et tu apprendras les 20 acides aminés hyper vite dans mon autre vidéo dont je te mets le lien juste au dessus et ma formation booste passe pour apprendre beaucoup plus vite encore un tarif cassé actuellement c'est en dessous et tu as plus d'informations en dessous alors les meilleurs conseils pour le jour du concours ben tout d'abord il faut savoir que tous les conseils sont ici le premier conseil c'est qu'est ce qu'il faut faire quand tu ne sais pas quoi répondre quand tu ne sais pas quoi répondre à ma façon de faire c'était de mettre de suivre mon intuition et pas forcément de me dire que c'est un point négatif etc je mettais vraiment je suivais mon intuition pour pas avoir de regrets premier point ensuite des choses toutes bêtes ton concours je ne sais pas à quel endroit tu vas le passer peut-être que tu as le passé dans la faculté où tu as eu l'habitude d'avoir des cours dans ce cas là parfait mais nous on avait cours dans le centre d'amiens et on avait que notre concours vers l'hôpital sud en haut d'amiens et du coup ce qui faisait que l'endroit où on avait notre concours c'était pas du tout le même endroit que là on avait nos cours pour éviter d'être stressé le jour d'avant j'avais pris un taxi et j'avais à cette époque là je me débrouillais mal je connaissais mal ma ville j'avais pris un taxi et je m'étais rendu à l'endroit où j'avais mon concours pour voir les lieux pour ne pas être stressé le lendemain pour être sûr d'arriver à l'heure pour pour éviter de me prendre la tête avec des conneries parce que au moins je savais à quel endroit c'était je savais qu'il y avait une merde de taxi de transport je pouvais partir en courant et arriver sur place ensuite lève toi en avance pour être sûr d'arriver à l'heure il ya énormément de personnes chaque année je sais pas pourquoi chaque année il y en a qui se disent ça va c'est le concours j'ai le temps et au final ils arrivent en retard et forcément ils sont refusés on leur refuse de passer les épreuves donc surtout lève toi en avance et prépare à l'avance le chemin pour être sûr de savoir y tirant et au cas où tu as une panne de vélo une panne de bus une merde pas si tu tu lèves en avance tu t'y prends en avance que tu as pris le bus de 40 minutes avant ou d'une heure avant ça tu auras moins de merde pour te rendre sur le lieu du concours ensuite le jour du concours forcément concours égale gros stress et gros stress chez moi et garde égale perturbation intestinale donc j'avais eu la diarrhée comme pas possible donc je me rends aux toilettes juste à ya je fais un bruit pas possible les autres élèves les carrés m'ont m'avait dit ici dessus le bisou et c'était il avait bien rigolé parce que les toilettes n'étaient pas insonorisée donc je te le dis pas l'épreuve du 1 si tu n'as pas pris de ce mec tâche époque tu n'as pas acheté et que tu n'as pas laissé mais que tu a plus ta bouteille d'eau pour pouvoir prendre tes smecta si tu as un problème pas c'est galère donc avoir une épreuve en ayant mal au ventre et en te disant est ce que je vais réussir à faire mon épreuve ou pas c'est là c'est la galère donc prend des smecta sur toi on achète en avant prend aussi une bouteille d'eau un petit truc à grignoter prend un ibuprofène au cas où tu as mal à la tête du paracétamol au cas où tu as mal à la tête pour éviter que une petite pathologie ou un petit truc vienne bousiller ta capacité à être concentré et être vigilant sur tes qcm pour le concours aussi j'ai fait deux premières années de médecine ma première où j'ai fini neuvième je suis parti en deuxième année de médecine j'ai suivi un petit peu la deuxième année de médecine j'ai regretté je suis parti remords j'ai refait une première année de médecine je me suis désinscrit de ma deuxième année de médecine pour refaire une première année et je suis parti en kiné à la suite à sa deuxième première année de médecine j'ai fini premier donc le concours pour l'avoir eu deux fois je sais comment il se passe et ma première épreuve j'avais pas pris de montre je sais que dans certaines facs on n'a pas le droit à la montre mais nous à amiens on avait le droit à cette montre et première épreuve l'ue1 je première question je bute j'arrive pas à la faire mais je passe longtemps longtemps en disant c'est pas grave je vais la faire cette question même si j'ai du mal je perds énormément de temps sur une question et chaque question sur 50 questions chaque question à la même valeur donc c'est pas parce qu'une question est difficile qu'il faut que tu t'attaches dessus tu arrives pas une question passe cette question et passe à la suivante fait la suivante puis voilà c'est pas grave mais surtout ne bute pas sur les questions chaque question à la même valeur donc ne perds pas ton temps sur les questions difficiles fait les questions faciles et au cas où si tu as le temps parfait tu reviendras aux questions difficiles à la fin d'épreuve et si tu n'as pas le temps bon bah tu as perdu ce point sur la question difficile et comme un couillon j'ai passé énormément de temps sur une question difficile ce qui fait que j'ai pas fait 18 questions sur 50 t'imagines la connerie la perte de temps la perte d'efficacité ce qui fait que ça m'a mis en panique et que j'ai cru que j'aurais pas mon concours que j'étais foutu donc surtout gère bien ton temps question difficile égale je la fais à la fin de l'épreuve ensuite une erreur que font énormément de personnes c'est de ne pas reporter tout de suite les questions sur la feuille la grille de réponse qu'ils doivent rendre à leur faculté cette grille de réponse je te mets à quoi elle ressemble ici apprends à la mémoriser nous c'est la grille de réponses pour amiens tu as une ligne au dessus où tu mets ton premier choix si jamais tu te gourds tu corriges sur la deuxième ligne donc fais attention de pas décalé surtout question 1 en face de la ligne 1 2 3 4 mais les réponses aux bons endroits hyper important parce qu'il ya énormément de personnes qui font la même connerie quand tu réponds sur ton sujet reporte tout de suite la question sur ta grille de réponses que tu vas donner à l'examinateur sur ta grille de réponses définitives reporte tout de suite ta réponse parce qu'il ya énormément de personnes qui font leur épreuve sur leur sujet à eux et après comme des couillons ils se rendent pas compte qu'il ya plus le temps et ils ont plus le temps de reporter les réponses sur la grille finale celles qui vont donner à la personne qui récupère les copies et ça serait dommage que toi aussi tu fasses cette connerie et que du coup tu n'aies pas tes points alors que tu connaissais toutes les réponses ensuite attention j'ai un pote qui avait laissé ses fiches sur sa table il avait en shs laissé une petite fiche et à cause de cette petite fiche il a été accusé de tricherie et on lui a supprimé le concours alors qu'au premier semestre on lui a refusé le concours au premier semestre qu'il était très bien classé donc qui dit tricherie ou dit fraude dit que tu vas devoir tu n'auras pas ton concours et que tu seras accusé de tricherie tu devras le repasser on fait très attention ne laisse aucune fiche aucun grébouille ou quoi que ce soit le jour de ton épreuve ensuite est ce que il faut relire ses cours juste avant l'amphithéâtre et ben comment ça se passe si tu sais que chaque relecture ça permet de réactiver des cours la courbe de l'oubli nous dit que on a une décroissance exponentielle de nos connaissances en au fur et à mesure du temps et plus le temps défile par rapport à la période où on a appris moins il nous restera de contenu de cours donc une relecture rapide en transversale de tes cours juste avant c'est une réactivation donc ça fait toujours des points en plus moi j'avais horreur de ça mais je te l'ai dit dans d'autres vidéos quand j'ai raté mon épreuve du vin où j'ai pas fait 18 questions sur 50 le lendemain j'avais lu e3 et du coup comme je m'étais dit merde j'aurais jamais mon concours j'ai relu tout lieu trois hyper rapide entre mes épreuves entre le lundi où j'avais les mais ma première épreuve dur et le mardi où j'avais l'épreuve du e3 et l'épreuve du e2 je crois j'ai tout relu tous lieux trois tous lieux de en hyper rapide sans me prendre la tête mais vraiment de la lecture rapide 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 comme les champions du monde de lecture rapide ça m'a permis de réactiver tous lieux trois tous lieux deux et bizarrement j'ai eu des notes excellentes là dedans alors que tout le monde avait des notes pourri pour y qui dépassait rarement les cinq j'ai une très grosse note en ue3 en lieu de se déparer une très très grosse note ce qui fait que même en ayant foiré mon u1 et en n'ayant pas répondu à 18 questions sur 50 j'ai excellé dans le reste et j'ai eu un concours avec un très bon classement quand j'étais bisous j'ai fini le 9e à première année de médecine même en ayant raté donc les relectures entre les épreuves selon moi c'est utile certaines personnes relisent devant l'amphithéâtre est ce que c'est utile pas tout est fort en plus c'est bénéfique si tu as travaillé énormément pendant ton premier semestre et que tout se passe bien bon t'es pas obligé de relire mais si tu le fais c'est toujours un plus c'est toujours des petites connaissances en plus et comme je te l'avais dit dans une autre vidéo j'ai une copine qui relisait ses cours du e2 devant l'amphithéâtre et cette copine là elle m'avait parlé des neurofilaments je ne sais plus exactement de quoi mais je pensais tout savoir et du coup je relisais pas parce que j'avais l'impression que j'étais à 100% partout et quand elle m'a relu un petit passage de cours au final il ya une chose que je ne savais plus et grâce à elle comme elle me l'a dit et qu'elle relisait son cours devant j'ai grappillé des points donc toute relecture en plus c'est du plus c'est pas du moins plus égale plus donc si tu as le courage de faire des petites relectures rapides sans aucune pression parce que forcément tu as déjà bossé tout le semestre ça sera toujours des points en plus ça sera pas des points en moins travailler plus ça sera pas des points en moins et une dernière chose que je voulais dire c'est moi je m'appelle flavien le four en un seul mot mais quand j'ai passé mon épreuve de génétique il y avait le plus loin vasseur et au lieu d'être dans l'ordre alphabétique l'espace il passait avant il déréglaient l'ordre alphabétique le plus loin vasseur c'était la coupure donc entre l'amphithéâtre a et l'amphithéâtre b et du coup je me suis rendu au mauvais amphithéâtre parce que l'espace va bousiller l'ordre alphabétique ce qui fait que je me suis rendu dans un amphithéâtre où je n'avais pas à passer mon épreuve ce qui fait que j'ai eu peur d'être en retard donc j'ai préféré leur dire je reste ici il ya une merdouille sur votre façon de répartir les gens dans l'amphithéâtre donc appelé les gens de l'autre de l'autre amphithéâtre pour dire que je resterai ici et ils m'ont laissé passer mon épreuve dans une dans un autre amphithéâtre sans problème mais il a fallu que j'en discute parce que sinon ça aurait été trop tard pense à prendre ta carte d'identité pense à prendre tout ce qu'elle nécessaire et aussi par rapport à passer ton épreuve de concours un autre conseil c'est que pour ton concours il faut que tu saches une chose c'est que l'intitulé est très important peut-être que ça sera la proposition exacte et dans l'intitulé du concours dans le tout début du concours sur la première page du concours généralement à amiens et nous mettez pour cette épreuve une seule réponse vrai par question ou alors sur cette épreuve au minimum entouré de réponses sur les cinq au minimum de voir entre deux et cinq bonnes réponses tu vois mais comme je n'avais pas lu encore une fois l'intitulé il ya des questions où j'avais entouré une seule réponse alors que parfois il y en avait deux donc j'avais fait cette erreur de ne pas lire l'intitulé je te dis à peu près toutes les choses que je voulais dire par rapport à ça je voulais te dire que c'est envie de revoir tous les acides aminés en hyper rapide dans ma vidéo à prendre dix fois plus vite il ya cet acide aminé qui va me servir à te montrer mes propos plus plein de mémo technique et 7 si tu as du mal à voir dans l'espace cette boîte de molécules allez sur amazon le lien en tient en description et par rapport à mes formations ce que je voulais te dire c'est que ma formation booste passe pour apprendre plus vite pour avoir un mental de gagnant pour être solide pour être plein de motivation pour exploser ce concours et te surprendre aller en dessous beaucoup de personnes m'ont fait de bons retours par rapport à cette formation est aussi mes annales de médecine de première année sont encore à 5 euros mes fiches de maths pour les biostat pour exploser ton concours elles sont encore à 10 euros elles sont top j'ai beaucoup de bons retours elles te feront gagner énormément de temps et ma formation pour prendre de l'avance pour la première année de médecine à 5 euros elle est en dessous et pareil elle est top si tu veux rejoindre la première année de médecine c'est vraiment une formation qui va te permettre de te mettre dedans d'avoir un aperçu et que je te conseille vivement je te souhaite le meilleur je m'appelle flavia le four n'hésite pas à me mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo est abonné si c'est utile et à me mettre un commentaire par rapport à d'autres vidéos que tu aimerais avoir parce que jean j'en ferai par rapport aux différents commentaires que vous faites je prends certains commentaires et je les traite en sujet de vidéo je te souhaite le meilleur par rapport à ce concours mais comme tout je te fais confiance et puis moi en toi parce que tu as des capacités et si tu sais que tu as des capacités si tu crois en tes capacités elles vont se manifester encore faut-il que tu crois en toi et que tu es confiance en tes capacités tu as des capacités